Le conflit israélo-palestinien est-il déjà sur notre sol ? Deux Français sur trois pensent que le conflit présente un risque de tension en France. En France, plusieurs faits divers semblent montrer que la France n'est pas complètement étrangère à ce conflit, notamment le collège du Mirai à Toulouse qui a été recouvert de tags en l'honneur du Hamas. Je cite le Mirai soutient la résistance palestinienne et puis hier une manifestation pro-palestinienne à Marseille a rassemblé 200 personnes malgré l'interdiction du rassemblement par la préfecture et ils ont scandé des slogans. Je vous propose de les écouter tout de suite. Ces slogans c'était à Marseille hier. Alors si on les retrouve, notamment on pourra entendre ces cris Israël assassin, Macron complice. Voilà, c'était à Marseille hier. Nous sommes tous des Palestiniens. Israël assassin, Macron complice. Alors comment le conflit israélo-palestinien s'est-il importé dans notre pays ? Quels sont les enjeux aussi de sécurité intérieure après les attentats terroristes du Hamas ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Xavier Roffer. Bonjour Xavier Roffer. Bonjour. Alors vous êtes criminologue, vous êtes docteur en géographie géopolitique à l'université Paris-Sorbonne et puis vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur le terrorisme dont « À qui profite le djihad » aux éditions du CERF. Et puis nous sommes avec Stéphane Ravier. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Alors vous êtes sénateur aux conquêtes de la circonscription des Bouches-du-Rhône et puis évidemment vous allez nous parler de ce qui se passe à Marseille. Alors déjà je voulais vous parler avec vous d'où vient ce soutien au Hamas Stéphane Ravier parce qu'il y a une tradition en France de l'extrême gauche qui soutient la Palestine, le nationalisme palestinien. Mais là, dans les manifestations en France et à travers l'Europe, force est de constater que c'est un autre peuple que le peuple de gauche traditionnel qui soutient la Palestine. Mais écoutez, tout ça est le résultat évident de la folle politique d'immigration que je n'ai pas manqué de rappeler hier en séance de questions au gouvernement, au Sénat, rappelant que l'ensemble de mes collègues présents dans l'hémicycle en étaient responsables par faiblesse, comme a déclaré Gérard Larcher lui-même, et surtout par idéologie, par calcul politicien, par calcul électoral. Donc une folle politique d'immigration qui a importé en France des soutiens, et on le voit, il s'exprime ouvertement à Marseille et ailleurs, un soutien en masse. Alors c'est vrai en France, c'est vrai partout, en Occident, ces pays qui, comme nous, ont accepté cette politique-là, même si la France est malheureusement le pays qui a le plus développé cette politique d'immigration. Donc aujourd'hui, elle s'exprime dans les rues de Marseille, mais pas que dans les rues de Marseille. Elle exprime sa solidarité, non pas à la cause palestinienne, bien au-delà, elle exprime sa solidarité aux actes de barbarie les plus ignobles qui ont été commis par le Hamas, là, chez nous, maintenant, sans que le ministre de l'Intérieur, manifestement, ne s'y oppose de façon ferme, parce qu'il y avait déjà eu une première manifestation lundi qui a été interdite, elle a quand même eu lieu sur le Vieux-Port, hier, cela en a été une autre, donc j'ai l'impression qu'on monte en mobilisation du côté des islamistes, des soutiens du Hamas. Mais justement, en tout cas, c'est une population issue de l'immigration, arabo-musulmane, qu'on leur peut, certains, notamment, leur reprochent de ne pas s'assimiler, notamment à la culture française, mais on se rend compte qu'ils ont un autre nationalisme, en tout cas un nationalisme palestinien, ou alors ils se sentent plus partis de la Houma et donc plus frères avec les Palestiniens qu'avec, en tout cas, les Israéliens. Oui, parce qu'il y a, évidemment, des individus issus de l'immigration, je dirais, étrangers, qui ne se privent pas, d'ailleurs, de manifester dans notre pays en soutien au Hamas. Et puis, il y a ces Français issus de l'immigration, il y a ces Français nés en France et qui n'ont pas du tout adhéré à notre modèle, au-delà du modèle républicain, à notre modèle français. Ils n'y adhèrent tellement pas que l'on peut prendre cette référence, cette étude qui démontre que 62% des lycéens musulmans français, mais musulmans d'abord, manifestement, eh bien, placent un attachement prioritaire à la charia plutôt qu'aux lois de la République. Et pourtant, ce sont des jeunes nés en France qui, depuis toujours, baignent dans le modèle français et qu'ils le rejettent pour adhérer, comme vous l'avez dit, à ce modèle de l'Aouma, c'est-à-dire à la nation musulmane plutôt qu'à la nation française. Donc, ce sont des signes qui ne trompent pas. Et ils sont, évidemment, aussi travaillés à l'esprit, parce que vous avez deux sortes d'islamistes. Vous avez l'islamiste, je dirais, pressé, énervé, qui pose des bombes. Et puis, vous avez les islamistes qui sont moins pressés et qui, eux, travaillent des esprits. Et on en arrive à ce genre de résultats. Et justement, on reviendra là-dessus, puis on reviendra avec vous aussi, Xavier Roffer, sur les risques de tensions en France. Mais tout de suite, il est 8h, c'est le butin d'actualité de l'Islaude Dutreuil. Puis on revient vers vous pour cette table ronde. Alors, nous sommes avec Stéphane Ravier et Xavier Roffer. Stéphane Ravier, vous nous avez dit qu'il y a une importation, en tout cas, du conflit israélo-palestidien, d'une population issue de l'immigration arabo-musulmane qui se sent en affinité, ou en tout cas, comme des frères avec leurs frères palestiniens, parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle le Luma, la communauté des croyants de l'islam. Mais est-ce que, je le rappelle, deux Français sur trois pensent que le conflit présente un risque de tension en France ? Alors, Xavier Roffer, vous êtes criminologue. Est-ce que vous pensez qu'il y a ces manifestations en France ? On en a parlé qui sont, il faut le dire, plutôt pacifiques pour le moment. Mais est-ce que vous comprenez cette préoccupation des Français, ce risque de tension en France, de ce conflit israélo-palestinien qui est déjà sur notre sol aujourd'hui ? Bien sûr, on les comprend. Pour une raison bien simple, c'est que nous sortons, à l'orée de l'été 2023, des meutes qui ont ravagé la France entière pendant une semaine à peu près, et qui, au bout du compte, coûteront aux contribuables français un milliard d'euros. Comment ne pas s'inquiéter ? Comment ne pas s'inquiéter ? Quand on a vu sa succursale bancaire incendiée, le commissariat a intégré au cocktail Molotov, la police fort mal traitée dans des dizaines et des dizaines d'endroits en France, c'est clair. À ce niveau, deux observations. L'une qui est plutôt rassurante, et l'autre qui est plutôt inquiétante. Je commence par l'inquiétante. Nous avons en M. Darmanin, sans doute le pire ministre de l'Intérieur de la Ve République, parce qu'il ne fait rien d'autre. À 100%, il fait sa com'. On n'a pas un ministère de l'Intérieur, on a l'agence France Darmanin, vous comprenez. Tous les jours, sur Twitter, sur machin, j'ai décidé, je veux, je pense, je protège, etc. Dans les fêtes, rien. M. Darmanin a été en Corse, il a réussi le miracle de déclencher une nuit bleue de plastiquage et d'attentats, comme il n'y en avait pas eu depuis 20 ans. M. Darmanin va faire le clown à Marseille, le nombre d'homicides redouble. Redouble, c'est-à-dire, je ne sais pas des mots prononcés à la légère, on avait à Marseille, le sénateur nous le confirmera sans doute, une moyenne, bon, un peu inquiétante, mais de 25 homicides par an, à la fin de l'année 2023, on sera à 50. Parce que le couple Macron-Darmanin est venu faire le pitre en manche de chemise dans une cité, village Potemkin, qui avait été nettoyée auparavant. Et résultat, les racailles sur place ont bien compris, ils ont un flair, ils ne sont pas intelligents, ce ne sont pas des docteurs en physique nucléaire, ils sont malins, autrement ils ne survivraient pas. Ils ont été flairés, ils ont compris que ce n'était pas dangereux, que c'était tout dans la bouche et rien dans les fêtes. Et donc, on a cette difficulté-là. Difficulté aggravée par le fait, là c'est aussi un phénomène de santé publique, que M. Darmanin, il a réussi à faire baisser quelque chose, M. Darmanin, c'est le prix de la cocaïne. Voilà. Alors, naturellement, si depuis qu'il est ministre, le prix de la cocaïne est passé de 80 euros le gramme à 60 euros le gramme, c'est parce qu'il y en a naturellement beaucoup plus sur le marché. Toute personne n'est pas guidée de ce que c'est que la loi de la l'offre et de la demande comprend ça. Donc, voilà le contexte. Le contexte inquiétant, c'est que M. Darmanin dit qu'il va faire et puis à la fin, au ras du sol, sur le terrain, il ne se passe rien, parce que c'est tout pour la com', c'est tout pour Twitter et pour ces chouchous de journalistes à qui ils balancent les dossiers et qui lui font sa pub. Voilà. Premier point. Deuxième point, par émeute, on entend ce qui s'est passé fin juin, début juillet à Paris. Je connais les Lascars en question, j'en ai vu dix fois dans des cités, dans des banlieues, etc. Ils se contrefichent de tout ce qui se passe à l'extérieur de leur sphère immédiate. Le vol du scooter, ça les intéresse, la Palestine, ils s'en foutent. Comprenez clairement. Ce sont des prédateurs, ils ont une vision tunnel, ils ont de l'argent immédiatement pour demain et le reste, ils s'en moquent. Je prends un précédent. Souvenez-vous, et même à droite, hélas, des gens nous avaient dit pendant le confinement, les cités vont s'embraser, etc. Ça va être une horreur. Bon, alors nous, criminologues, on ne se contente pas des propos en l'air, on va voir ce qui s'est passé. Donc, nous suivons les unes après les autres les 700 cités hors contrôle en France. Nous avons la liste, nous les connaissons, nous savons ce qui se passe. Nous avons soit des informations sur place ou on connaît des gens qui en ont. Bref, pendant le confinement où on nous annonçait la feu et la sang, etc., moins de 12% des 700 cités chaudes ont bougé. Bon, il y a eu un cocktail bolotov sur le commissariat, les flics se sont fait caillasser. Normal, mais pas grand-chose. Alors, ce sont ceux-là qui ont mis la France à feu et à sang pour un phénomène qui les affectait directement, c'est-à-dire la mort d'un de leurs congénères. Là, oui, mais la cause sacrée de la Palestine, j'ai l'impression que ce n'est pas au premier plan de leurs soucis. L'agitation viendra sans doute plus des gauchistes de l'extrême-gauche, des petits blancs antifa qui veulent se trouver une raison d'être et qui se sont trouvés une patrie de substitution en Palestine ou ailleurs. Avant, c'était le Vietnam. Avant, il y a toujours une espèce de peuple Christ de substitution. Et cette fois-ci, ce sont les Palestiniens de la bande de Gaza. Voilà la situation d'après. Puis, il y a une tradition de la part de la gauche de soutenir le terrorisme. Alors, vous avez parlé de patrie de substitution. Puis, vous avez dit que ce n'est pas le cadet de leurs soucis. Mais tout de même, Stéphane Ravier, je voulais vous parler notamment d'un attaque à coup de cocktail molotov du poste de police municipale de Rieux-la-Pape dans le 69, où il y a une dizaine d'individus cagoulés qui ont notamment attaqué ce commissariat et qui ont tagué Palestine sur ce commissariat. Et puis, en fait, on se rend compte notamment que la cause palestinienne vient se greffer sur des problèmes de sécurité qui existent déjà, mais qui donnent une nouvelle dimension à ces problèmes de sécurité. Oui, c'est une des manifestations violentes, alors on va dire rares pour l'instant. Mais si le conflit israélo-palestinien n'était pas une menace en France, n'avait pas de répercussions en France, pourquoi le ministre de l'Intérieur a-t-il organisé une réunion de sécurité intérieure ? Comme l'a si bien souligné l'ancien patron de la DGSE. Pourquoi a-t-il renforcé la sécurité de la présidente de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, Gérard Larcher, du député Meyer Habib et du grand rabbin de France ? C'est qu'il y a évidemment une crainte, je dirais légitime, argumentée, renseignée, qui a poussé le ministre de l'Intérieur à renforcer la sécurité et a organisé une réunion pour la sécurité intérieure. Ce qu'il a nié hier, lorsque je l'ai interpellé au Sénat, m'accusant de vouloir importer le conflit chez nous. Mais il y est, il est latent, il n'est pas encore extrêmement violent. Mais comme je vous le disais, il y a deux sortes de militants islamistes. Il y a celui qui est pressé, le plus énervé, le plus violent, qui va poser des bombes, qui va couper des têtes, qui va égorger, etc. Et ça a déjà commencé. Depuis 2015, ce sont 300 morts en France. Des enfants juifs jusqu'à des militaires, un professeur, des policiers, etc. C'est la même source, la même racine. Et donc le conflit chez nous a déjà commencé. Et il y a donc ces militants pressés, et puis il y a les militants qui ne sont moins pressés, et qui s'attaquent aux esprits, qui forment, qui forgent les esprits de certains musulmans. Ce que je dénonce moi depuis des années. Dès 2015, j'ai interpellé le préfet à Marseille pour signaler et dénoncer cette réunion annuelle des musulmans de France, du sud de la France à Marseille. Il y a une sorte de congrès chaque année qui réunit des prédicateurs et qui tiennent des propos extrêmement violents. Et j'ai pu, par mon intervention, faire interdire une réunion de ce type dans une petite commune des Bougirons qui s'appelle Cabane. Donc il y a chaque année, tout au long de l'année, je dirais, une volonté de la part de ces militants patients, discrets, de former les esprits, de les couper de notre modèle français pour en faire des militants islamistes. Alors tous ne seront pas violents, mais certains ont dû faire partie de ces manifestants hier à Marseille et 48 heures plus tôt et qui, je dirais, naturellement, viennent soutenir la cause du Hamas, former aussi sur les campus universitaires. On a vu à Menton encore sur le campus des stands pro-palestiniens avec des slogans « Palestine vaincra », etc. Là, en ce moment, au lendemain, de ces attaques ignobles en Israël, donc il y a aussi, de la part là, de l'extrême gauche, vous voyez, il y a ce partage de la formation des esprits entre des islamistes avérés et des militants d'extrême gauche dans nos campus, dans nos universités, qu'il faut évidemment, là aussi, combattre de la manière la plus ferme. Mais, comme l'a si bien dit Xavier Roffer, il ne faut pas compter sur ce ministre de l'Intérieur qui est effectivement le ministre de Twitter. Oui, cette alliance entre l'islam et l'extrême gauche qu'on retrouve d'ailleurs dans toute l'histoire, notamment du Moyen-Orient, en Iran. Si vous me le permettez, j'ai oublié quand même un point important. Allez-y, puis après je donne la parole à Xavier Roffer. Je dénonce donc chaque année cette réunion à Marseille des musulmans du Sud, à laquelle se présentent bien sûr les autorités locales de droite comme de gauche. De droite comme de gauche. Et le préfet n'est jamais intervenu au titre que cette réunion est une réunion d'ordre privé et qu'il n'a pas à s'y émisser. Donc, on a affaire effectivement à une darmanisation de la sécurité des Français par une absence de volonté de s'attaquer au fond. Alors, Xavier Roffer, je vous propose de parler avec vous. Donc, Stéphane Ravion, on a parlé aussi de ce qui s'est passé notamment depuis 2012 ce qui s'est passé avec Mohamed Mera qui a tué ses militaires français puis qui s'est rendu dans une école juive qui a tiré à bout portant sur des enfants. Évidemment, il y a un traumatisme de la part de la communauté juive en France. Certains d'ailleurs étaient partis de France pour Israël. Aujourd'hui, ils ne sont même plus en sécurité non plus en Israël. Et puis, il y a aussi fait divers. Notamment, je voudrais vous parler de ce mardi matin, un homme de 59 ans s'est rendu dans un cabinet médical sans rendez-vous. Il aurait traité deux médecins femmes de salles juives, de salles putes, pour dire les mots, tout en précisant que lui était palestinien. Il a expliqué qu'il viendrait cramer et mettre le feu au quartier. Donc, il y a plusieurs petits feux comme ça qui pourraient embraser encore plus la France. c'est-à-dire notamment cet antisémitisme aujourd'hui qui vient de ce conflit israélo-palestinien. Comprenez bien. Mon métier, c'est criminologue. C'est-à-dire, je dois faire des analyses et des diagnostics. Les analyses et les diagnostics que je fais, je les fais à partir d'une situation générale et globale. Nous avons notre petit livre rouge, c'est le code pénal. C'est-à-dire qu'il y a des infractions au code pénal. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des faits qui sont licites et des faits qui sont illicites. S'il y a des faits qui sont aujourd'hui licites comme la propagande islamiste dont parlait le sénateur et dont on juge qu'ils sont excessifs, c'est à la loi de changer ça et d'interdire la propagande pour des tueurs et des assassins sur notre sol. Nous n'y pouvons rien à l'heure actuelle. La piste de parole telle que garantie par la Constitution est libre. Tant que ça reste dans la liberté d'expression, ça n'est pas un crime. Nous nous occupons de deux formes d'activité qui relèvent de l'illicite, c'est-à-dire qui devraient être interdites et que, hélas, M. Darmanin, derrière ses aboiements en l'air, tolère et laisse se dérouler comme on vient de le voir à l'instant. Ces deux événements sont de deux ordres différents. Le premier, c'est le 11 septembre, le 13 novembre, etc. Ce sont des actes de terreur accomplis par des commandos, des gens qui viennent rafaler sur des terrasses, qui viennent poser des bombes, qui prennent des otages pour ultérieurement les tuer, comme on l'a vu cent fois en Europe depuis, effectivement, la reprise de la guerre sur le sol d'Israël et de la Palestine, de la région du Moyen-Orient. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, il y a des émeutes qui sont générées à partir de zones hors contrôle dans les banlieues. Chaque fois qu'un jeune, comme on dit dans la presse bourgeoise, est blessé ou tué, quel que soit le motif pour lequel ça se passe, que ce soit du fait d'un policier ou parce qu'il est entré dans un mur sans casque avec sa moto, il y a des émeutes. Ce sont là deux sortes de faits qui sont manifestement et clairement illicites et criminelles. Le terrorisme du style 11 septembre, 13 novembre, etc., à l'heure actuelle, est à l'agonie. Il n'existe pratiquement plus. Les derniers sont confinés, les derniers qui pourraient agir sont confirmés dans une toute petite bande de terrain à la limite entre la Syrie et la Turquie, la zone d'Idlib et même la Turquie d'Erdogan qui pendant longtemps c'est sans sympathie pour eux mais s'en est servi comme instrument de politique extérieure commence à les exterminer. Donc pour l'instant, je vois des spécialistes, je vois des experts, un acte de cette nature n'est pas considéré comme un danger immédiat, brutal et immédiat. On les surveille, c'est comme du lait sur le feu. La situation à Gaza peut réveiller quelque chose momentanément. Et puis deuxièmement, il y a les petits loulous qui sont dans les banlieues et qui, fin juin, début juillet, ont tout cassé en France. Ces gens-là n'ont pas d'objectif politique, ils n'ont pas de calendrier, ce ne sont pas les vipères des frères musulmans qui sont capables d'implanter des gens pendant dix ans. J'ai discuté avec des responsables des frères musulmans, j'ai discuté avec les responsables d'Anna Hadda, j'avais été présenté à eux par un ami saoudien et donc Ganoussi me disait « Chez Xavier, vous nous jugez mal » parce que je leur disais que c'était des filous et des menteurs. « Vous voyez, Mme Merkel, Mme Merkel, c'est une démocrate chrétienne. Moi, pareil, je suis un démocrate musulman. » Alors, bien entendu, le démocrate musulman, il a un cliquet dans un seul sens, c'est quand il est arrivé, ça ne tourne plus dans l'autre sens et ça reste comme lui veut. Ça va de soi. Voilà, ça, ce sont des dangers et les dangers en question doivent être étudiés de près pour voir si la situation en Palestine, à Gaza ou en Israël à côté peut avoir des retombées. Ceux qui ont mis le feu au commissariat comme toutes les semaines, il y a toutes les semaines, il y a des commissariats qui crament en France malgré les aboiements de M. Darmanin. Eh bien, ce jour-là, sous l'effet de la pulsivité, ils ont mis Palestine sur un mur. Avant, ils disaient « Waouh, Sama, il est trop cool, etc. » pour Bin Laden et ça rentre ça bien dans leur tête, ça sort. Ce ne sont pas des gens, comprenez, quand vous les voyez, quand vous parlez avec eux, vous réalisez qu'ils n'ont aucune espèce de capacité de faire des choses durables. Ils n'ont aucune persévérance. La seule chose qu'ils veulent, c'est du fric pour des grosses bagnoles, des trucs comme ça, etc. Le reste, ils s'en foutent. Donc, qu'il y ait la nécessité et puis alors, bon, vous me dites « On a renforcé la sécurité. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? » Darmanin, qu'il aille à la télé, vous circulez, il n'y a rien à voir, il ne peut pas le faire. Donc, symboliquement, il renforce la sécurité. En étant en contact avec les gens qui suivent ça de près près, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est considéré comme quelque chose qui relève de l'agitation. Mais, évidemment, ce qui est le plus négligé en France et dont le sénateur parlait, c'est toute la dimension propagandiste. Parce que le terreau est formé. Et même si, à la suite de ça, il y en a un sur dix qui pète un plomb, qui prend un couteau et qui va dans la rue égorger une pauvre dame, naturellement, après ça, ça débouche sur des situations criminelles. Mais il ne faut pas tout confondre parce que, quand on se trompe, vous voyez nos amis israéliens, quand on se trompe sur le diagnostic, les conséquences peuvent être dangereuses. Voilà. la situation, je pense qu'elle est telle que je vous dis à l'heure actuelle. Les cités, les fameuses cités, les sept cités en question, quand il y a un axe extérieur, il y a le caïd qui dit « tu vas me faire le plaisir d'aller vendre ton hachiche et de ne pas t'occuper du reste parce qu'il faut du fric pour alimenter tout le clan. » Et c'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu à Marseille, les quartiers nord, pendant toute la période des meutes, zéro. Pourquoi ? Parce que là, c'est sous contrôle. C'est ça la réalité. Naturellement, je ne suis pas un personnage politique et la situation politique, elle est la suivante, qu'on tolère sans doute beaucoup plus. Vous comprenez ? Il n'y a pas, depuis 70 ans, et plus, il n'y a pas plus dangereux, plus vipérin, plus sournois, plus capable d'embrouiller les gens que les phares musulmans. Alors justement. Même Erdogan s'en est débarrassé chez lui. C'est-à-dire qu'il continue à magouiller avec eux à l'extérieur, mais toutes les troupes de Fethullah Gulen sont parties en tôle vite fait bien fait. Voilà, c'est ça la réalité. Pourquoi tolère-t-on chez nous des individus que même M. Erdogan ne tolère plus chez lui ? C'est ça le problème. Et justement, Stéphane Ravi, Reconquête, a proposé de dissoudre les frères musulmans parce qu'ils soutiennent le Hamas et ces frères musulmans, ils ont ce que vous dites en tout cas un rôle et un pouvoir de propagande auprès de la jeunesse musulmane. Oui, j'ai d'ailleurs encore une fois interpellé le ministre de l'Intérieur pour lui demander s'il allait dissoudre cette association des frères musulmans et dissoudre toutes les associations qui soutiennent ce courant de pensée comme les jeunesses communistes des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas manqué de soutenir le prétendu combat palestinien, le syndicat sud, les indigènes de la République, le NPA, cette nébuleuse de gauche et d'extrême-gauche, il ne m'a évidemment pas répondu. Lorsque je disais qu'il avait organisé une réunion pour renforcer la sécurité, effectivement, il a organisé une réunion, ça ne veut pas dire que la sécurité des Français sera renforcée. Alors, ces frères musulmans qui ont, je dirais, c'est une nébuleuse et qui organisent la formation des esprits et c'est vrai qu'ils ne sont pas nécessairement dans l'illégalité et toute la difficulté de les combattre et de les identifier. Mais, encore une fois, ils forment les esprits pour le moment venu, effectivement, même s'il n'y en a que quelques milliers ou ne serait-ce même que quelques centaines qui passeraient à l'action. Demain, par exemple, puisque le chef du Hamas a appelé à un vendredi de colère partout dans le monde et s'est adressé à la Houma, que vont faire les 5300 fichés S identifiés comme étant islamistes de France en France ? On ne le sait pas. M. Darmanin, oui, les surveille, les observe, mais ils sont 5300 jugés dangereux par le ministère de l'Intérieur. Qu'en fait-il aujourd'hui ? Je dirais, ils devraient se saisir de cette tragédie, je n'arrive plus à qualifier, à trouver des mots de ce qui s'est passé en Israël pour faire le grand ménage en France et de débarrasser le sol français de ce danger islamiste qui est désormais endogène. Nous produisons désormais nous-mêmes une force, un soutien à des associations terroristes comme le Hamas. Et une fois encore, le ministre de l'Intérieur reste les bras ballants, fait de grandes déclarations et n'entreprend aucune action de fond. Voilà ce que fait 5300 fichiers S, des frères musulmans qui sont parfaitement identifiés comme étant des formateurs de l'islamisme, des mosquées qui, on le sait, se réclament de ce courant de pensée en France. Eh bien, le ministre de l'Intérieur communique, il brasse du vent et pendant ce temps, on manifeste dans les rues de Marseille et partout en France. Voilà, ça commence comme ça, on s'organise. Le mouvement des frères musulmans en Égypte, je dirais un peu comme le front islamique du salut en Algérie, il a commencé par organiser les soupes populaires, par organiser le suivi scolaire d'enfants, de venir en aide aux familles. C'est comme ça aussi que ça se passe dans nos quartiers. Il y a une démarche sociale et communautaire et le premier pas vers une démarche de conquête beaucoup plus radicale et beaucoup plus inquiétante pour la France et les Français. Et qui ne sera pas forcément évidemment violent mais qui peut être, comme vous l'avez dit, politique plus tard. On l'a vu notamment cette soumission des insoumis notamment à cet électorat pro-palestinien. Alors, merci à tous les deux pour cette table ronde Xavier Roffer. Je rappelle, vous êtes criminologue. Je rappelle le titre de votre livre « À qui profite le djihad » aux éditions du Cerf qui est toujours malheureusement d'actualité. Et puis Stéphane Ravier, je rappelle, vous êtes sénateur reconquête de la circonscription des Bouches-du-Rhône et que Reconquête a proposé une pétition pour dissoudre les frères musulmans que vous pouvez retrouver sur le site de Reconquête. Merci à tous les deux. On continuera à suivre ces événements avec vous.